Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui le père Étienne Grieux, bonjour. Vous êtes jésuite, géographe de formation, vous êtes président du centre Sèvres, faculté jésuite de Paris depuis l'année dernière, et théologien, vous avez beaucoup travaillé notamment sur la diachonie dans l'église, nous vous avions reçu dans le diocèse de Bordeaux au moment de Diachonia 2013, auquel vous aviez contribué. Nous parlerons avec vous tout à l'heure aussi justement de l'urgence de la diachonie dans l'église. Isabelle Parmentier, bonjour. Alors, je donne aussi les états de vie, vous les avez dans la présentation dans le programme, mais ça permet de montrer aussi la question de la diversité. Vous êtes, vous, consacrée, vierge consacrée, vous êtes dans le diocèse de Poitiers en mission, au service du diocèse de Poitiers depuis 12 ans, et vous êtes théologienne également, on vous connaît beaucoup dans le diocèse de Bordeaux, pour être l'auteur avec une équipe du parcours B.A.B.A., de la proposition B.A.B.A. Et avec nous également, Eléonore Bio de Lochner, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes mariée, vous habitez sur Nantes, et vous êtes présidente depuis également l'an dernier, je crois, du parcours Alpha France. Donc on parlera avec vous aussi de cette question de l'annonce de la foi. Alors on va commencer par vous, Eléonore, d'ailleurs, j'hésitais entre commencer par l'Alpha, le B.A.B.A., c'était un peu compliqué, j'aurais pu commencer par le Père Jésuite pour m'aider à discerner tout ça, mais on va faire dans l'ordre. Alpha, Eléonore, je vous pose les deux questions, on a 15 minutes à peu près pour aborder ça. avec vous aujourd'hui, d'après votre expérience, justement, de ce que vous avez vécu comme disciple, missionnaire, et puis au sein des parcours Alpha, quelle est aujourd'hui la priorité, le lieu, la modalité de l'annonce de l'évangile et de la forme que peut revêtir la mission ? Et la deuxième question que vous gardez en tête, comment vivre cette annonce de l'évangile et cette mission dans la diversité que l'on rencontre dans la société, mais aussi au sein de l'Église, et on le voit aujourd'hui avec cette assemblée. Deux questions bien riches. Alors déjà, je voudrais commencer par vous remercier pour votre accueil et par vous dire ma joie d'être là, de vivre un voyage au cœur de la mission dans le diocèse de Bordeaux. C'est un voyage pour venir de Nantes à Bordeaux, et donc le voyage ne s'arrête pas là, on est à bord. Alors, avant de commencer le voyage un peu dans ce que je lis à l'aune de mon expérience, je voudrais vous inviter à faire un voyage dans votre expérience personnelle en vous faisant faire un petit exercice, très rapide, et je vais vous inviter à réfléchir à un moment de votre vie, où vous vous êtes dit que vous avez vécu une belle page d'évangile. Et je vous invite à partager cette expérience à votre voisin, donc vous aurez 15 secondes chacun pour partager cette expérience à votre voisin. Je vous lance. C'est sur votre temps, donc... Je vous laisse relire cette page d'évangile, 5 secondes, c'est rapide, et vous tournez vers votre voisin pour partager cette page d'évangile. Tout le monde éco-pilote dans ce vol, finalement. Donc on prend 15 secondes seulement. Moi, je vois le vol va atterrir, c'est un peu. 15 secondes par personne. Je regarde Mgr Ricard qui réfléchit à la page d'évangile, il veut partager avec le père Jean Rouet en 15 secondes. Il est temps de passer la parole à votre voisin. Merci à tous pour vos partages. Vous pourrez continuer pendant le repas. Je vais vous partager la mienne. Il y en a beaucoup, mais une des plus récentes et des plus marquantes, c'était lors d'un voyage au Brésil l'année dernière, où j'étais dans une communauté franciscaine avec mon mari et tout un groupe de personnes. On vivait un voyage un peu de visite exploratoire de différentes missions. Et on a vécu une messe très étonnante dans un lieu complètement dénudé, à côté d'un centre dans lequel étaient accueillies des personnes très fortement droguées qui sortaient en fait de la rue pour une ou deux nuits pour aller chercher de la nourriture. Ces personnes étaient addictes au crack, donc vraiment des zombies. J'ai rarement vu des personnes aussi détruites. Et c'était l'évêque de Toulon qui célébrait la messe. Et à côté de lui se tenait une femme qui avait une plume dans les cheveux, une plume qui lui servait de boucle d'oreille qu'elle avait mise, c'est une plume de pigeon qu'elle avait mise dans son oreille. Et elle était accrochée à l'évêque de Toulon qui célébrait la messe avec elle, accrochée à elle. Et on était tous là à vivre ce temps de fraternité. Elle a été collée à l'évêque et à l'eucharistie. Et je me suis dit, on est en train de vivre un temps de fraternité où en fait, celle qui a le plus besoin, qui est pauvre, elle ne sait peut-être pas forcément ce qu'elle est en train de vivre. Mais elle est là et on l'accueille telle qu'elle est. Et il y avait une telle bienveillance de toutes ces personnes qui étaient accueillies et qui accueillaient aussi. Et là, je me suis dit, on vit une page d'évangile. On a l'impression d'être avec le Christ qui accueille le plus pauvre d'entre nous et il a sa place parmi nous. Je pense que si elles m'ont fait le tour, je ne vais pas vous demander de tous échanger sur vos pages d'évangile. En tout cas, je sais qu'il y a une chose, c'est que vous avez tous des pages d'évangile qui sont différentes. Et en fait, sur les lieux d'évangélisation, sur les lieux de la mission, c'est ce que je retiens, c'est que quand j'ai lu votre question, je me suis dit, mais... C'est une question impossible. En 15 minutes ? Les lieux sont trop variés. Il faut aller évangéliser partout. Et en réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait quand même trois lieux qui me semblaient prioritaires, notamment à l'aune de ma courte expérience des parcours alpha. Le premier, ça serait nos périphéries. Il ne faut pas qu'on ait peur d'aller à des endroits qui sont éloignés des nôtres, où on sort de notre zone de confort, où on peut aller témoigner. Et je le vois dans les parcours alpha, en l'ayant vécu dans un parcours de paroisse classique, il y avait vraiment des personnes d'une grande variété. Et en fait, l'église s'était ouverte, elle avait été cherchée dans ses périphéries. Et c'était vraiment très fort de vivre ce temps de vie fraternelle avec des personnes de l'extérieur. Mais quand je parle de périphérie, il faut aussi aller plus loin. Et en fait, ceux qui ont soif ne sont pas forcément ceux qu'on entend. Donc il ne faut pas hésiter à aller au-delà de nos murs, à aller dépasser les murs. Je pense notamment aux prisons, où on réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, qui vivent des choses fortes, qui ont paradoxalement bien plus que nous, l'expérience du bien et du mal. Et qui, en fait, ont soif. Il ne faut pas qu'on ait peur d'aller les voir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on me propose un parcours prison. Et en fait, les témoignages qui ressortent de ces personnes qui étaient en prison disent « mais vous avez transformé ma vie ». Et en fait, c'est dans les périphéries, ce que je trouve magnifique comme lieu de mission, c'est que c'est des endroits où on peut vraiment constater les fruits de la parole du Christ. Parce qu'on va dans des lieux dans lesquels il y a une vraie soif. Mais aller vers les périphéries, ça induit forcément qu'on transforme nos communautés aussi. Et je pense qu'un des lieux prioritaires de la mission aussi, c'est nos paroisses, nos communautés ecclésiales locales. Dans un parcours alpha, en général, d'ailleurs, quand on commence un parcours alpha, on recommande au parcours de ne pas tout de suite aller chercher à inviter les périphéries, mais d'abord de chercher à vivre le parcours en paroisse. Parce que les paroissiens, en fait, eux-mêmes, on réalise qu'il y a beaucoup de transmissions culturelles. Moi-même, j'ai été à la messe pendant... Je suis née d'une famille catholique pratiquante, mais c'était quasiment de l'obligation d'y aller le dimanche. Je ne me posais pas la question. Et le fait de vivre une rencontre personnelle avec le Christ m'a fait devenir adulte dans ma foi. Et je dirais que cette étape-là, je l'ai franchie certainement avec l'Esprit Saint au moment de ma confirmation, mais je ne m'en suis pas bien rendue compte. En tout cas, plus récemment, en vivant un parcours alpha, et en allant nourrir ma relation avec le Christ. Et aussi, par ailleurs, avant le parcours alpha, en allant à l'adoration régulièrement. C'est là où, puisque notre synode reprenait la formule du disciple missionnaire, pour vous, c'est arrivé à ce moment-là ? Le fait de devenir disciple missionnaire ? Oui, relativement tard. Je lisais un livre qui est en train de sortir en ce moment avec plein de témoignages de jeunes, dans lequel on m'a appelée à témoigner. qui s'appelle... Je ne peux plus vous dire. Mais il y avait une phrase dedans qui m'a beaucoup marquée. La vérité durcit sans charité. Et en fait, je pense que j'étais nourrie de plein de dogmes, de plein d'idées. Je m'étais formée à la vérité. Mais en fait, je n'avais pas vécu ce cœur à cœur avec le Christ. Et je n'avais pas vécu non plus. Et j'avais peur d'aller vers la différence. Donc ça, c'est effectivement relativement récent. Je dirais que ça remonte à il y a deux ans. Alors, il nous reste cinq minutes ensemble, et puis on reviendra à la fin pour redialoguer ces questions. Mais sur la question de la différence et de la diversité. Vous le disiez avant d'aller aux périphéries. Il faut déjà s'y frotter à la diversité au sein de nos communautés. La diversité, elle est de plusieurs ordres. Ça peut être de l'ordre de la co-responsibilité. Ça peut être les différences d'habitude de pratique ou du cœur à cœur avec le Christ ou de conditions sociales, économiques et autres. Comment vous, vous l'avez vécu personnellement et comment vous voyez qu'elle se vit avec à la fois ce qui peut être mis à profit et puis ce qui freine des fois aussi, ce qui coince. Je vais revenir sur une petite anecdote. Donc on est marié avec Stanislas depuis quatre ans. On nous a appelé à rejoindre le conseil d'administration des parcours Alpha il y a deux ans. Et j'en suis devenue la présidente il y a un an. Et en fait, c'était simultanément à notre déménagement à Nantes. Donc on devait s'intégrer dans la vie nantaise. Et on se dit, c'est bien, ça va être l'occasion de faire un parcours Alpha. Parce que paradoxalement, nous n'avions pas fait de parcours Alpha. Les voies du Seigneur sont parfois impénétrables. En fait, quand on est arrivé dans notre parcours, moi j'avais une réunion à Paris, donc je n'ai pas pu aller à la première soirée. Et je rencontre Stanislas le soir, mon mari. Je dis, alors, on a un groupe, c'est bien, on a un groupe avec lequel on va pouvoir s'intégrer. Je me dis, écoute, ça va être un peu compliqué. Il y avait plein d'autres couples à peu près de notre âge. Ils se sont tous retrouvés sur une table. Et nous, nous sommes avec Xavier, qui a 75 ans, qui est un homme bipolaire, très en colère, qui est dans une relation très conflictuelle avec le Christ. Avec Françoise, qui rêverait de parler aux morts. Et puis, avec Magali, qui, elle, éduque seule sa fille, qui l'a baptisée il n'y a pas longtemps et se pose des questions. Et enfin, avec quelqu'un qui est complètement athée. Et puis, il y a deux animateurs de table qui, eux, ont une vie de foi très ancrée. Je me suis dit, là, l'intégration à Nantes est super mal partie. Et en fait, je serai, au fur et à mesure, en creusant les différentes questions qu'on pouvait se poser tous ensemble, on a vécu un temps de fraternité folle. Et quelques temps après, j'avais un ami qui me posait la question, alors, est-ce que vous vous êtes fait des amis à Nantes ? Et je n'avais pas trop le temps d'aller me faire des amis, mais je m'étais fait des frères et sœurs. Et en fait, cette diversité d'Église, c'est la diversité du cœur du Christ, en fait. Il accueille tout le monde là où il en est dans son chemin. Et il y a la diversité des états de vie, mais aussi la diversité de nos vies. Et ce que j'ai découvert en discutant avec Françoise, avec Xavier, avec Magali, c'est qu'en fait, ils m'apprenaient autant sur leur chemin de vie et leur relation au Christ, qui était parfois très distancié, que moi, en fait, qui avais 27 ans derrière moi de vie chrétienne. Et à cela, je rajouterais aussi que ce que j'ai découvert, c'est la richesse de l'Église, mais pas uniquement l'Église catholique, mais la vie d'unité, avec notamment nos frères protestants. Les Parcours Alpha sont nés dans une église anglicane. Et je suis très souvent, du coup, dans des cultes protestants où on partage beaucoup, sinon, de temps fraternel ensemble, des temps de prière. Et ils viennent énormément, nos frères protestants, viennent énormément m'enrichir, moi, dans ma foi catholique. Et quand je relis l'histoire, je découvre qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu retrouver grâce à eux, notamment la proximité avec l'Évangile, cet abandon à l'Esprit-Saint. Et je pense que c'est la richesse de cette diversité. Merci, Eléonore. On reviendra sur la question de la diversité tout à l'heure, justement, après avoir entendu les trois témoignages, puisqu'ils sont aussi signes de cette diversité. Isabelle Parmentier. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Après, donc, l'Alpha, le B.A.B.A., vous êtes, je le disais, l'auteur avec une équipe des propositions B.A.B.A. pour nous rappeler de quoi il s'agit en quelques mots. Et puis, à vous également, cette question, de par votre parcours, alors pas seulement sur ce que vous vivez avec le déploiement du B.A.B.A. dans les différents diocèses, mais avec votre parcours, quel est aujourd'hui pour vous le levier, le lieu d'annonce de l'Évangile et de vivre cette mission à laquelle nous sommes appelés ? Voilà. Alors, contrairement à Eléonore, moi, le B.A.B.A.B.A., c'est 10 % de ma vie. Je veux dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et j'en fais encore beaucoup d'autres choses que du B.A.B.A.B.A. qui vit sa vie maintenant, sans moi, même si je continue à répondre aux demandes de formation ici ou là, mais il vit sa vie. quand j'ai découvert, quand j'ai lu vos actes synodaux, quel émerveillement ! Et la première chose que je me suis dit, quelle profusion, quelle abondance ! Je suis à la retraite depuis trois ans, enfin, retraité, mais toujours active, et faisant toujours beaucoup de choses. Et mon archevêque, il y a trois ans, quand je lui ai dit que je prenais ma retraite, m'a dit en souriant, je me demande bien ce que va faire une Isabelle Parmentier pendant sa retraite. Et je lui ai répondu, ça m'est venu comme ça, j'ai dit, je crois que ma première urgence apostolique, c'est de me convertir au Christ. J'ai l'impression de ne pas avoir commencé. Ce n'est pas une boutade. Je me dis que cette profusion que je vois dans ces actes synodaux ne doit pas cacher cette transformation que vous visez, que ce diocèse de Bordeaux vise, qui ne peut être que de se rapprocher du Christ. Première urgence apostolique. Nous vivons quand même une tempête dans l'Église depuis quelques semaines, quelques mois, et je me dis, je me rappelle cette phrase d'Albert Camus, « Ah, si les chrétiens étaient davantage chrétiens ! » À quoi bon faire beaucoup de choses si notre cœur ne ressemble pas à celui de Jésus ? Le proverbe chinois dit « Quand le sage montre du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt. » Il ne faudrait pas que les imbéciles regardent l'Église. Notre vie, c'est de montrer le Christ. Non pas « Qu'est-ce qu'ils font ? » Ce qu'ils font, c'est bien, mais grâce à ce qu'ils font, nous approchons du Christ. Vous m'avez posé la question « Quels sont pour vous, aujourd'hui, les lieux prioritaires de la mission ? » J'ai envie de déplacer cette question. Je suis toujours un peu impertinente. Je pense à cette phrase du pape François au numéro 222 d'Evangelium Gordium. « Le temps est supérieur à l'espace. » Le temps est supérieur à l'espace. Le temps est supérieur au lieu. Parce que dans les lieux, il y a toujours, et je me réfère à la récente lettre du pape François au peuple de Dieu, il y a toujours... Le lieu est le lieu du pouvoir, du sacré, des rivalités. Je découvre, en vieillissant un peu et à partir de toute ma vie, que le véritable lieu de ma mission, c'est l'histoire des hommes, c'est le temps des hommes. L'événement, notre maître intérieur, disait Emmanuel Mounier, l'événement. Quelquefois, nous programmons trop de choses. Nous avons un programme et cela nous empêche de voir l'événement qui arrive, qui exige que nous abandonnions notre programme pour répondre aux cris des hommes, aux besoins actuels. Voilà. Je me réfère aussi à Joseph Mouin qui posait la question « Où est Dieu ? » Dieu est dans le Christ. Où est le Christ ? Dans l'histoire des hommes. Je chercherai et je trouverai Dieu là où est le Christ dans l'histoire de mes frères. J'ai travaillé pendant 17 ans comme professeure d'allemand dans l'enseignement public dans la banlieue Est de Paris. Ensuite, j'ai été formatrice théologienne à l'École nationale des cadres de l'enseignement catholique pendant 7 ans à la défunte Ispec d'Angers. Je salue ici les chefs d'établissement catholique où j'ai forgé cette anthropologie basée sur l'évangile où je me suis jetée à corps perdu dans l'éducation et dans l'évangile comme source inspiratrice de l'éducation parce que là, nous avons toute l'histoire des hommes, toute l'histoire heureuse. j'ai fabriqué des outils aussi de première annonce de la foi pour le baptême dans le diocèse de Poitiers on ne parle plus de préparation au baptême mais de première annonce de la foi à l'occasion de la préparation d'un baptême première annonce de la foi à l'occasion de la préparation d'un mariage j'animerai aujourd'hui l'atelier sur la préparation au mariage avec un parcours de 6 soirées être présent dans l'histoire des hommes quand se vivent des bonheurs comme une naissance mais c'est un tsunami une naissance et l'honneur vous attendez votre premier enfant vous ne savez pas ce qui vous attend les nuits sans sommeil et puis l'appartement qu'il faut agrandir et c'est un tsunami félicitations tout de même félicitations premier enfant le deuil les funérailles tous ces instants de mort depuis 5 ans donc 2 ans avant ma retraite mais bien sûr je continue Mgr Winser à la suite des manifs pour tous a voulu réparer soigner des blessures et m'a demandé vous savez ça m'est tombé dessus est-ce que vous accepteriez de créer une pastorale avec les personnes homosexuelles bisexuelles transsexuelles et leur famille vous savez j'ai ouvert la bouche j'ai fait pourquoi moi parce que voilà et depuis 5 ans je suis pas au périphérie je suis au-delà des périphéries puisque j'ai choisi d'aller tout de suite plonger dans les milieux LGBT de Poitiers où j'ai subi une agressivité incroyable c'est pas moi qui le visait mais l'église je n'avais jamais découvert à quel point l'église pouvait être haï ça a été une blessure immense je me suis tenue à la croix du Christ j'ai tendu obstinément ma main une main d'amitié et maintenant je suis en 6ème année j'ai bâti des cycles de 4 soirées pour conscientiser les communautés chrétiennes ce cycle de 4 soirées a émigré dans 12 diocèses de France que j'essaye de soutenir parce qu'il y a des souffrances indicibles et nous sommes indifférents nous ne regardons pas voir nous jugeons et je suis entrée dans la compassion du Christ pour moi le lieu de la mission c'est ces cris des hommes d'aujourd'hui la réalité dit le pape François est aussi plus importante que l'idée moi je suis plus dans la morale je suis au-delà de la morale je ne suis plus dans le droit canon je ne suis plus rien mais je vois dans ces hommes et dans ces femmes dont certaines vies sont brisées je vois la grâce de Dieu et je m'accroche à cette phrase du pape François à Maurice Laetitia au numéro 305 un petit pas au milieu des grandes limites humaines peut-être plus appréciée de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés sortons de nos canapés allons rejoindre en cessant d'idolâtrer ce que le peuple d'Israël idolâtrait et à qui Dieu le reprochait le culte et la loi nous avons enlevé monseigneur et nous ne savons pas où on l'a mis dit Marie-Madeleine tout à l'heure on a entendu on a enlevé monseigneur comment est-on passé du lavement des pieds à tant d'apparats dans l'église tant de dentelles et de je sais pas autre quoi n'idolâtrons pas le culte et la loi les vrais lieux de l'évangile c'est l'histoire des hommes pour moi la forme et le fond ne font qu'un la compassion le compagnonnage à hauteur de visage c'est ce que j'ai voulu faire avec notre équipe avec le béaba des petits déjeuners très humbles quatre par tablée s'il vous plaît parce que l'évangélisation c'est un par un Mère Thérésa le disait un journaliste disait à Mère Thérésa ma mère vous avez sauvé des milliers des centaines de milliers d'hommes et de femmes elle a répondu vous avez raison j'en ai sauvé sans doute des milliers mais un par un c'est magnifique à hauteur de visage et le béaba c'est un balbutiement c'est quatre personnes pourquoi le matin pourquoi au petit déjeuner parce que tout commence le matin le soir on est fatigué le matin quand le soleil se lève c'est l'heure de la résurrection nous faisons les béaba à la place de la messe du dimanche forcément c'est des gens qui vont déjà pas à la messe il manque rien et on les conduit vers celui qui peut-être les conduira au père un mot Isabelle peut-être il nous reste trois minutes ensemble mais sur la diversité je voudrais revenir avec vous parce que vous l'avez évoqué c'est une des formes de la diversité dans l'église vous parliez de la récente lettre du pape François au peuple de Dieu il évoque il avait déjà évoqué la question du du cléricalisme qui touche les clercs mais aussi les laïcs là-dessus il est assez juste on a une assemblée très diverse pour le coup je crois quand je regardais les dernières stats à partir de tous vos badges on a 80% de laïcs 20% de prêtres diacres ou religieux 51% de femmes 49% d'hommes donc l'église elle est diverse y compris dans les pouvoirs ou les services qui sont confiés comment vous dans votre expérience des béaba et autres vous l'avez vécu comme un levier pour l'annonce de la mission cette co-responsabilité ou si c'était un frein comment vous les avez levés je dirais que la diversité il faut d'abord l'accueillir en soi en soi-même moi je me sens diverse et pas seulement parce que j'ai vécu 4 ans à Paris 15 ans à Créteil 7 ans à Angers 8 ans dans le diocèse de Versailles et maintenant 12 ans dans le diocèse de Poitiers pas seulement parce que moi-même j'ai vécu des diversités géographiques de milieux j'ai témoigné de lycée et de collège au Val-Fouré à Mante-la-Jolie parce que dans les Yvelines Versailles c'est un arbre qui peut cacher une forêt la diversité elle est en moi j'ai envie et j'ai pas envie je dis oui et je dis non j'ai peur et j'ai confiance je suis d'un certain milieu et aussi d'un autre milieu et puis voyez-vous je passe 40% de mon temps actuellement avec les personnes homosexuelles et les parents qui ont des enfants homosexuels mais je suis responsable de la préparation au mariage sur mon diocèse pour des hétéros moi je suis une hétéro non pratiquante mais voilà je ne suis pas la spécialiste des personnes homosexuelles je ne suis pas la spécialiste de la préparation au mariage je ne suis pas la spécialiste du B.A.B. je donne des cours d'anthropologie au centre théologique de Poitiers je suis capable de faire de la première annonce et des cours de théologie je crois que si nous ne sommes pas chacun pluriel nous ne pouvons pas comprendre la pluralité de la société et nous avons trop de spécialistes et pas assez de généralistes qui tissent des liens qui font des liens entre des extrêmes opposés voilà comment je vois la diversité ça me fait une magnifique transition merci Isabelle une transition toute trouvée pour aborder avec vous notre troisième intervenant le père Étienne Grieux puisque si je peux m'amuser à vous décrire comme un prêtre divers vous êtes géographe président du centre Sèvres jésuite donc mais prêtre aussi diocésain puisque diocèse de Sergi Pontoise habitant en HLM vous envoyez de la diversité dans votre parcours et dans votre navette quotidienne entre votre HLM de alors vous êtes en Seine-Saint-Denis maintenant ? en fait non depuis que je suis président du centre Sèvres j'ai déménagé pour habiter au centre Sèvres alors vous allez nous raconter le changement de diversité que vous avez constaté mais donc cette diversité vous la connaissez également de par votre parcours comment avant de revenir sur la diversité déjà de par votre parcours comment vous discernez aujourd'hui on l'a dit tout à l'heure vous avez longtemps travaillé sur les milieux populaires et les témoignages aussi de parcours de personnes ayant cheminé dans des situations de grande précarité vers le Christ comment aujourd'hui vous voyez l'annonce de l'évangile et la forme que prend la mission oui alors avant de répondre à votre question d'abord je voulais dire que je me réjouis beaucoup de ce que vit le diocèse de Bordeaux à travers son synode et pas seulement son synode mais aussi une journée comme aujourd'hui qui me paraît presque aussi importante que le synode lui-même c'est à dire une journée comme aujourd'hui je crois que c'est ce qui permet que les textes d'un synode ne soient pas des lettres mortes mais que ça passe dans la réalité donc je pense qu'il y a vraiment un rendez-vous important pour vous à travers tout ce que vous vivrez dans les échanges d'ateliers pour faire circuler les bonnes idées et je pense que l'église elle a vraiment besoin de ça que ça circule qu'on se parle qu'on s'écoute voilà alors pour répondre à votre question moi j'ai envie de dire deux choses sur lesquelles je crois l'église comme on dit à des marges de progrès voilà qui correspondent d'ailleurs à des points d'attention de votre synode la première chose c'est ce que vous avez dit sur des petites communautés qui permettent d'expérimenter quelque chose de la fraternité je crois que dans l'église on sait on travaille depuis longtemps à former des chrétiens à les initier à la rencontre du Christ ça on sait faire bien sûr on pourrait faire mieux mais disons on est en chemin là-dessus de même qu'on sait faire des assemblées dominicales qui peuvent rassembler beaucoup de monde et là aussi on sait faire mais il y a un lieu sur lequel on est en défaut il me semble c'est la petite communauté or ce lieu me semble très très important pour deux raisons d'abord il permet à des chrétiens de risquer leur propre parole de foi et ça c'est drôlement important pour qu'ils puissent trouver les mots pour dire leur foi chacun avec leur manière avec leur mot à eux et s'ils peuvent comme ça le dire d'abord à leurs frères dans le cadre d'une petite équipe ils pourront plus facilement le dire ensuite à leurs voisins à leurs collègues à leur famille voilà et la deuxième raison c'est que nous on se rend plus compte mais en fait pour quelqu'un qui est assez loin de l'église l'église c'est très intimidant une communauté rassemblée comme nos assemblées dominicales c'est intimidant parce que on a l'impression si on y va que tout le monde va nous regarder qu'on saura pas bien faire les gestes qu'il faut faire je crois que c'est très intimidant je dis ça à partir de récits de néophytes qu'on avait recueillis et beaucoup disaient qu'ils avaient mis des années avant d'oser frapper à la porte de l'église ils n'ont pas les codes oui 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 alors du coup des lieux comme des petites des communautés plus petites ça ça permet ça fait comme un seuil un lieu sur lequel on peut plus facilement disons on est moins intimidé il me semble alors après une question par rapport à cette question des petites communautés c'est que j'ai observé dans les endroits où je suis passé que c'était pas si facile que ça de lancer des petites communautés par exemple de quartier c'est pas si facile que ça et alors là dessus je vous propose une hypothèse pour avancer pour aider à susciter des communautés comme ça c'est une hypothèse je dis pas que ça va marcher je crois que on pourrait s'appuyer sur disons sur le fait d'inciter les familles à partager quelque chose de la foi à la maison ça aussi c'est un un lieu qu'on a un peu déserté dans l'église comment on aide les familles à prier à la maison à poser des gestes qui permettent de mettre en rapport ce qu'on vit au quotidien et et Dieu voilà alors dans le 93 avec plusieurs mamans on a recueilli le témoignage d'une cinquantaine de personnes qui nous ont raconté qu'est-ce qu'ils faisaient pour prier poser des gestes de type liturgique à la maison voilà et on a recueilli ça on en a fait un livre j'ai vu qu'il était en vente ça s'appelle prier ensemble à la maison on est à la librairie la procureur Beaulieu qui est très bien informée sur cette journée vous retrouverez tous les ouvrages potentiels de tous les intervenants au centre de la librairie alors c'est pas un livre de moi mais je l'ai accompagné j'étais très heureux de ça parce que je crois qu'il y a vraiment un chantier là par exemple la rentrée des classes pour un petit c'est quand même un événement drôlement important est-ce qu'on pourrait avoir un geste dans la maison pour confier ça à Dieu voilà donc dans ce livre là par exemple on suggère un geste ou par exemple autour de Noël Dieu sait que Noël c'est un moment important notamment pour les enfants et bien comment on pourrait faire quelque chose autour de la crèche voilà des choses comme ça donc tout au long de l'année on a essayé de réfléchir à des gestes qui permettent aussi de faire l'aller-retour entre ce qu'on vit et comment on peut offrir ça à Dieu voilà et là-dessus je voudrais dire encore une autre chose bon donc ça je crois que si ça ça marche à l'échelle des familles après on peut inviter les voisins et ça peut devenir comme des germes pour des communautés de quartier voilà donc repartir du très local finalement oui c'est ça et une autre chose que je voulais dire par rapport à ça c'est que je crois que c'est très très important que ça circule entre ces différents lieux là par exemple vous voyez j'ai toujours été frappé que une des célébrations religieuses qui attire beaucoup de monde c'est les rameaux et on peut se dire pourquoi ça attire autant de monde peut-être tout simplement parce que les personnes apportent quelque chose dans l'église le buis qui sera béni et qui vont rapporter à la maison et peut-être qu'on a à réfléchir sur des allers-retours entre ce qu'on vit dans les maisons et dans l'église et que c'est dans cette circulation là que des choses aussi se jouent et je pense structurent quelque chose pour les croyants voilà alors donc par exemple là pour on propose à la fois de poser un geste à la maison autour de la rentrée des classes et en même temps à l'église d'inviter les enfants à venir avec leur cartable pour qu'il y ait une bénédiction de ces enfants là juste avant la rentrée par exemple vous voyez des choses comme ça que ça circule entre ces lieux là et là il me semble que du coup ça permet tout simplement que l'évangile commence à se déployer et qu'il soit pas réservé dans notre tête au bâtiment église voilà ça c'était mon premier point donc je crois qu'on a on a des marges de progrès par rapport à ce genre de choses dans l'église mon deuxième point c'est tout ce qui concerne l'attention aux personnes en précarité mais Eleonore et Isabelle en ont déjà pas mal parlé il me semble que spontanément là il me semble qu'on a aussi des marges de progrès à faire parce qu'il me semble que spontanément dans notre tête quand on dit qu'est-ce que c'est l'église on va spontanément on va dire l'église c'est le lieu où on célèbre c'est le lieu où on catéchise où on annonce la bonne nouvelle voilà et quand il reste du temps alors c'est pour la solidarité ou ceux dont c'est vraiment le charisme voyez mais la communauté chrétienne aujourd'hui encore ne se sent pas à mon avis tout entière vraiment saisie par ce qui se passe autour d'elle et qui appelle la solidarité il y a des spécialistes de l'action caritative finalement exactement dans l'histoire de l'église il y a toujours eu beaucoup d'initiatives autour des souffrances et une créativité très impressionnante jusqu'à aujourd'hui mais à chaque fois la grande tentation c'est de vivre ça sur le mode de la sous-traitance c'est à dire vous avez une famille en difficulté allez voir l'équipe du secours catholique or je crois que le ressort du dynamisme de l'église primitive c'était d'être une fraternité où les pauvres avaient leur place on a quand même pas mal de textes qui témoignent de ça des pères de l'église notamment je crois qu'il faut vraiment qu'on retrouve ça aujourd'hui je crois que Diakonia c'était vraiment ça et quand on y réfléchit quand vous regardez les récits évangéliques vous voyez Jésus qui s'entoure d'un groupe de disciples pour annoncer la bonne nouvelle ça c'est déjà extrêmement important ça veut dire que la bonne nouvelle ne peut pas être annoncée par quelqu'un tout seul mais qu'elle a besoin de se déployer dans un tissu de relation voilà donc ce groupe qui part annoncer la bonne nouvelle mais vous voyez aussi qu'à chaque fois le programme entre guillemets de ce groupe là est tout le temps perturbé par des gens qu'on n'attendait pas par des gens qui fendent la foule pour venir se jeter au pied de Jésus en disant toi tu peux faire quelque chose pour ma fille qui ne va pas bien c'est ce qu'on peut appeler les suppliants il y a deux grandes figures qui peuplent les récits évangéliques c'est les suppliants et les possédés des personnes qui sont touchées par des très grandes détresses si vous gommez de vos évangiles tous les récits où ces suppliants ou ces possédés interviennent qu'est-ce qui vous reste de vos évangiles il ne vous reste pas grand chose vous dépeuplez radicalement votre évangile et bien rien que ça ça veut dire quand même quelque chose de très très important pour l'église il me semble ça veut dire que l'église c'est pas seulement Jésus et ses disciples qui sont convaincus d'avoir une bonne nouvelle à annoncer c'est Jésus et ses disciples en tant qu'ils se laissent touchés par les suppliants et les possédés et c'est comme ça que la bonne nouvelle est annoncée dans toute sa force c'est ça qui permet d'entendre l'autorité de Jésus c'est justement les gestes qu'il accomplit par rapport à ces personnes alors du coup pour moi ça met au premier plan une question très importante pour nos communautés chrétiennes c'est comment sans cesse on rouvre nos oreilles pour entendre les cris des suppliants et des possédés qui sont autour de nous dans notre quartier dans notre communauté même voilà et je pense que plus une communauté est sensible à ça plus elle annonce vraiment le salut sinon on risque on risque d'aller vers un christianisme de confort c'est à dire qui nous aide à mieux vivre mais qui nous met pas finalement au contact des questions de vie et de mort que vivent des personnes autour de nous or ce sont ces questions là qui nous ramènent à la question du salut et la bonne nouvelle c'est vraiment la bonne nouvelle du salut voilà donc c'est disons une communauté chrétienne qui oublie ces personnes là c'est une communauté chrétienne qui risque d'annoncer moins fortement de manière moins vive la bonne nouvelle du salut voilà alors dans l'une ou l'autre des interviews que j'ai pu lire de vous en préparant cette journée vous repreniez cette formule d'une relation avec l'autre notamment dans vos entretiens avec des personnes en situation de grande précarité parce que c'est toi et on faisait tomber en quelque sorte les masques ou les rapports sociaux mondains et on était dans une relation parce que c'est toi est-ce que c'est une piste aussi pour à la fois vivre la diversité l'accueillir et puis entendre entendre ces cris dont vous parliez oui tout à fait exactement on peut dire la relation parce que c'est toi c'est une autre manière de parler de la relation de l'alliance dont il est question dans la bible du début jusqu'à la fin si on a vraiment enfin disons la bonne nouvelle que jésus annonce c'est la bonne nouvelle du renouement de l'alliance entre dieu et l'humanité voilà et cette alliance c'est une relation dans laquelle il n'y a pas d'autre parce que que parce que c'est toi dieu s'adresse à son peuple en disant mais c'est parce que c'est toi mon peuple voilà et à chaque fois qu'on vit une relation de ce type là vous voyez qui s'oppose à une relation utilitariste dans laquelle on s'intéresse à l'autre à cause de ce qui peut me rapporter ça c'est pas une relation parce que c'est toi on y tombe facilement mais on y tombe très facilement c'est pourquoi justement les suppliants et les possédés c'est à dire les personnes qui sont touchées dans leur corps dans leur vie par des grandes souffrances nous ramènent toujours à la relation parce que c'est toi pour une raison toute simple c'est que eux ne supportent pas d'autres relations que celles là si vous allez vers eux en voulant cultiver votre propre image en voulant réussir quelque chose pour vous pour eux pour la communauté ça va forcément rater la seule chose qui peut réussir c'est si vous allez vers eux parce que c'est toi voilà et c'est ça qui permettra de traverser tous les orages et les difficultés de cette relation parce qu'elle sera pas confortable cette relation ça c'est sûr mais en tout cas c'est des guides redoutables parce qu'ils nous ramènent toujours au coeur de l'alliance ces personnes là et en même temps comme ils nous ramènent au coeur de l'alliance ils simplifient beaucoup nos relations entre nous et toutes les petites chipoteries qu'on peut avoir entre chrétiens parce qu'on pense comme ci et pas comme ça parce qu'on fait comme ci et pas comme ça tout ça est radicalement relativisé pour dire mais c'est pas ça qui importe voilà merci merci père je regarde mon commandant de bord qui a les mains sur le train d'atterrissage mais il nous reste encore 10 minutes donc pour finir cette première étape du voyage peut-être vous faire rebondir les uns les autres sur vos témoignages mais aussi ce que vous avez un peu tous évoqué c'est comment se laisser interpeller et finalement comment on arrive à garder le cap parce qu'on déraille c'est ce que je comprends un peu des fois de vos interventions c'est de dire comment on garde le cap de l'annonce de l'évangile parce qu'on se laisse interpeller soit par une table qui et des rencontres qui sont pas celles à laquelle on s'attendait des envois en mission ou là où on n'avait pas forcément prévu de se spécialiser ou de l'écoute justement qui vient ouvrir nos oreilles dans vos expériences personnelles est-ce que vous pouvez nous partager alors je vais reprendre la méthode Eleonore en 10 secondes chacun comment vous non mais voilà une expérience où vous aviez prévu quelque chose et puis ben voilà ça a déraillé mais vous avez j'imagine enfin moi ça m'arrive régulièrement c'est quand même pas confortable quand on sait bien dans Kikine à préparer quelque chose et puis que ça se passe pas tout à fait comme prévu ben on aimerait bien que ça se passe comme prévu comment on accepte ça ? ma réponse ça serait dans le coeur à coeur vibrant avec le Christ dans le cheminement que j'ai fait la première chose que j'ai faite quand on s'est marié avec Samislas on a eu du mal à prier en famille justement on n'arrivait pas à poser des gestes alors on avait plein d'idées sur la manière de vivre dire l'évangile ensemble rien ne marchait et en fait au bout d'un an on s'est dit bon on n'a pas le temps de prier à deux on va aller prier chacun de notre côté à l'adoration le matin et si à la fin je m'endormais un peu parce qu'au début c'était émouvant mais à la fin j'avais un peu du mal je pense que ça m'a labouré le coeur et ça m'a laissé m'abandonner et en fait il se trouve que nous à ce moment là c'était un moment où on était en espérance d'enfant et avec le suivi médical que j'avais j'avais besoin d'activer un plan B et j'avais dit à Stanislas là il va falloir qu'on aille chercher une autre forme de fécondité parce que c'est trop puissant en fait d'être juste centré sur nous à essayer de voir ce qui ne va pas et en fait allons nous épanouir à l'extérieur et allons donner le temps qu'on peut donner justement à l'extérieur et en fait ça nous a appris à prendre un peu les choses comme elles viennent avec du coup je dirais du coup l'esprit saint et ce coeur à coeur vibrant avec le Christ ça nous permet de tout accepter parfois dans la souffrance mais du coup un peu comme sur un bateau on prend le vent d'où il vient de temps en temps on se prend un peu des coups de baume mais du coup on est prêt à l'accepter parce qu'on sait que en fait celui qui nous fait avancer c'est le vent c'est l'esprit saint et effectivement les moments d'inconfort il faut être prêt à dire oui il faut accepter de discerner dans la prière dans ce coeur à coeur vibrant en allant chercher aussi des témoignages en témoignant c'est ce cycle continu de témoignages prières réflexions discernements qui fait que j'ai l'impression que aujourd'hui j'arrive à m'abandonner c'est à l'aune d'une courte expérience mais et d'accepter du coup les coups de barre que de temps en temps donne un peu le Seigneur Etienne ou Isabelle comment vous avez vécu j'ai beaucoup aimé si on enlève les suppliants et les possédés de l'évangile il n'y a presque plus rien dans l'évangile ça je vais le retenir mais je pense qu'il y a aussi ceux qui ne peuvent pas supplier ni s'approcher de Jésus moi je suis sortie entendre des cris de gens qui ne s'approchent pas qui ne supplient pas qui crient seulement il y a aussi alors c'est tout récent parce qu'on a fait ça cette semaine c'était mercredi soir nous avons fait une Saint Valentin autrement pour la première fois dans ma paroisse ma paroisse de la banlieue de Poitiers au mois de février dernier et j'ai été littéralement agressée dans les jours qui ont suivi par deux personnes qui ne se connaissaient pas divorcées en disant c'est honteux il y en a toujours pour les couples nous jamais personne n'organisera une fête pour nous mais vraiment un cri incroyable qui m'a travaillée et du coup nous avons monté une fête que nous avons appelée Seuls Ensemble et on a invité les célibataires vous vivez seul ou seul vous êtes célibataire vous avez choisi ou pas de l'être vous avez été marié vous êtes veuf ou veuve et la vie n'a plus la couleur d'avant vous êtes séparé divorcé la solitude vous est redoutable vous êtes prêtre consacré vous avez choisi le célibat mais certains jours sont néanmoins difficiles rassemblons nous pour une soirée festive on a enlevé le mot fête car il y avait beaucoup de douleurs mais on a mis seuls ensemble ils étaient 30 et 5 couples donc 10 personnes habillées en marinière et casquette un peu comme vous là nous ont servi car j'étais entablée après avoir préparé avec un groupe diversifié car il y a de la diversité partout dans les solitudes la solitude la solitude d'un divorcé d'un veuf d'une célibataire qui traîne son célibat comme un boulet ou comme le prêtre qui ouvre sa boîte de sardines le soir tout seul dans son précipitaire on avait en commun seulement d'être seul devant notre assiette le soir ça a été extraordinaire mais bouleversant à la sortie vous n'imaginez pas les merci merci d'avoir fait ça pour nous d'avoir pensé à nous vous êtes occupés de nous je tiens à votre disposition en pdf les outils qu'on a utilisés après mais ils ne s'étaient pas approchés ils ne s'approchent pas ils ne supplient pas ils ne sont pas possédés mais il y a des cris muets comme les parents qui ont un enfant homosexuel j'ai deux groupes de parole dans le diocèse de Poitiers des parents qui sont restés pendant dix ans y compris aux équipes Notre-Dame sans oser dire qu'ils avaient un enfant homosexuel tellement ils avaient peur des autres même dans les équipes Notre-Dame alors il y a une première au niveau national les équipes Notre-Dame organisent enfin en février prochain à Saint-Prie dans le diocèse de Pontoise un week-end pour les parents qui font partie des équipes Notre-Dame et qui ont un enfant homosexuel que j'irai animé tout avance mais il y a des cris silencieux Étienne moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Isabelle pour dire je pense que justement là où nous sommes attendus comme disciples du Christ c'est pour accueillir ces cris là parce que vous voyez un cri c'est comme une boule de douleur et un cri en lui-même quand ça reste un cri ça ne s'inscrit pas dans une histoire ça fait seulement quelque chose qu'on peut balancer et qui peut s'entrechoquer avec d'autres etc. c'est tout à fait ce qu'on sait faire dans les médias on est champion pour ça pour faire s'entrechoquer les cris et tout voilà mais je pense que comme disciples du Christ nous on a cette capacité d'accueillir les cris de les laisser résonner de les accueillir et de permettre que ce qui était contenu dans le cri puisse se déployer et que ça ça s'inscrive dans une histoire qui est une histoire de salut et les récits évangéliques c'est exactement ça quand vous voyez les suppliants qui viennent au départ c'est un cri mais ce cri là il finira par trouver sa place dans une histoire une histoire de salut et vraiment je pense que la vocation de l'église est de ce côté là voilà ça c'est une première chose que je voulais dire et une deuxième chose par rapport à ce que vous disiez sur comment on a été des fois quand on s'est planté ou des choses comme ça oui enfin quand on tombe de cheval et puis finalement on a bien fait tomber de cheval parce que sinon le cheval elle est dans le mur moi je pense que c'est drôlement important ici de tenir que en fait comme chrétien on n'arrêtera pas de dérailler voilà on sera jamais des chrétiens parfaits ou alors ça nous sera peut-être donné mais vraiment comme un cadeau qu'on ne méritait pas et pour lequel finalement on n'est vraiment pas pour grand chose un chrétien c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dérailler mais qui déraille pas tout seul qui déraille avec les autres donc il a toujours les autres vers lesquels pour le rattraper on peut dire et c'est comme ça qu'on avance ça c'est l'église la communion des saints c'est vraiment quelque chose comme ça si on est dans l'imaginaire chacun de vouloir être un chrétien parfait d'être un prêtre parfait d'être un religieux une religieuse parfaite on risque de plus avancer tout simplement parce que vous savez on dit la marche c'est une série de déséquilibres quand on marche en fait on n'est jamais en équilibre c'est comme si à chaque fois on tombait d'un côté et de l'autre voilà mais on tombe mais finalement on se récupère sur l'autre pied et c'est comme ça qu'on avance voilà donc je pense que comme chrétien comme communauté chrétienne notre condition normale c'est de dérailler voilà mais de dérailler avec la confiance que nos frères nous rattrapons et que le Christ est là et que l'Esprit Saint aussi est là voilà voilà ce que je dirais alors déraillons gaiement on a on a encore quelques minutes dans la genèse de cette journée il y avait aussi la question de nourrir l'imaginaire des participants des animateurs d'ateliers quand on leur a proposé justement de développer près de 72 ateliers pour répondre nourrir les questions autour des propositions synodales qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui est le frein principal à cet imaginaire qu'est-ce qui permet au contraire de le nourrir dans une communauté soit au niveau personnel soit au niveau d'une communauté ecclésiale moi je dirais simplement une chose moi j'ai été frappé sur ce que vous avez dit sur les visitations que vous avez faites dans la préparation du synode je ne sais pas comment vous l'avez vécu mais d'entendre ça moi ça m'a donné envie je me suis dit vous avez de la chance d'avoir parce qu'il y en a une centaine je crois souvent autour d'un repas ça s'est vécu pour avoir vu des photos il y a souvent un repas quand même et je me dis ça sans doute que ça peut rouvrir l'imagination ça peut rouvrir le désir aussi de créativité dans les communautés et la dimension festive est très très importante dans justement à cette occasion là la fête ça c'est un puissant auxiliaire pour l'imagination je trouve que un des freins c'est que on est timide et on a peur de se tromper on a peur de faire mal on a quelque part dans nos gènes l'idée que dans l'église nous disent ce qu'il faut faire ce qu'il est bien de faire et on sait bien faire ce qu'on sait faire et apprendre quelque chose de nouveau je vois par exemple préparation au baptême ou préparation au mariage il faut toute une diplomatie extraordinaire pour dire aux gens pour les rassurer de toute façon vous savez déjà bien faire donc on va pas contester ce que vous savez faire on va juste vous montrer peut-être un autrement mais continuez votre méthode parce que si on leur dit on va changer de méthode alors il n'y a personne l'imaginaire a besoin d'être rassuré une sécurité sinon on n'ose pas c'est terrible ça et l'honore je vois le capitaine qui s'approche il nous reste une minute je vais prendre le drapeau de la jeunesse je pense que pour pour nourrir cet imaginaire il faut pas avoir peur d'aller vers les jeunes j'avoue que moi on m'a fait confiance en me nommant à la présidence des parcours alpha que je mène parce que je suis bien entourée et en fait n'ayez pas peur d'inviter vos jeunes à des postes de responsabilité il y a une vraie énergie en plus dans les nouvelles générations d'entrepreneuriat ils ont pas peur d'aller de l'avant on n'a pas peur d'aller de l'avant même si notre énergie a de temps en temps besoin d'être canalisée entourez-nous de votre bienveillance de votre écoute de votre expérience mais surtout laissez-nous de la place aussi et je terminerai peut-être sur une phrase de Bernanos que je trouve très forte hélas c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à température normale quand la jeunesse se refroidit le monde claque des dents tenons-nous donc chaud les uns les autres je repasse les commandes à mon capitaine puisqu'il est 11h à l'heure de Paris je vous donne juste une carte postale chacun vous avez un kit mais je vous donne juste une carte postale chacun ça vous sera expliqué dans vos temps de secteur et je vous demanderai de nous l'envoyer dans quelques temps dans quelques mois peut-être au moment des fêtes fin d'année à Noël pour nous dire ce que vous avez vécu au cours de cette journée puisque vous nous invitez à ne pas perdre de vue merci merci à tous